Quand mes parents ont fait construire leur maison, un de leurs amis leur a fabriqué un portail. Un beau portail en fer forgé, hyper solide, vraiment un travail de main de maître. On est alors dans les années 90 et ça fait pas bien longtemps que je suis né. Il y a à l'époque une campagne de vaccination contre l'hépatite B qui est en cours. Cet ami de mes parents se fait vacciner. Quelques semaines plus tard, il déclare une sep, une sclérose en plaques. Dans mes derniers souvenirs de lui, je me souviens d'un homme très affaibli, difficilement compréhensible, prisonnier de sa chaise roulante et obligé d'utiliser une pince à linge pour fumer ses cigarettes. Il était devenu totalement dépendant et je salue sa femme pour sa dévotion. A l'époque, de nombreuses personnes ont fait le lien entre la vaccination d'un côté et la sclérose en plaques de l'autre. Des médias ont fait le lien et ma famille aussi a fait le lien. Moi-même, j'ai mis assez longtemps à me faire vacciner contre l'hépatite B. Et ça, c'est à cause de ce lien supposé que j'avais certes entendu dans les médias mais qui aussi avait vu des choses proches se passer. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai eu du mal. Mais en plus de ça, il y avait un gros conflit entre science et justice. Niveau justice, certains arrêts du Conseil d'Etat et de la justice européenne semblent établir un lien de causalité. Le gouvernement, il a même décidé d'arrêter la campagne de vaccination. Niveau science, par contre, l'OMS et la communauté scientifique considèrent qu'il n'y a pas de lien. Aujourd'hui en France, la méfiance envers les vaccins est attestée et je suis certain que cette histoire en est une cause. Ce qui va nous intéresser ici, c'est ce cafouillage entre d'un côté la communauté scientifique et de l'autre côté les juridictions. Qui a raison ? Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le vaccin contre l'hépatite B et le déclenchement de la sclérose en plaques ? La sclérose en plaques, pour expliquer, c'est une maladie neurologique auto-immune. Neurologique, ça veut dire qu'elle touche le système nerveux. C'est le système de traitement des informations dans notre organisme. Ici, elle touche le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière. Le cerveau qu'on a donc dans la boîte crânienne et puis la moelle épinière qu'on a dans la colonne vertébrale. Auto-immune, ça veut dire que c'est le système immunitaire qui va causer cette maladie. Le système immunitaire, c'est le système de défense contre les microbes, par exemple les bactéries, les virus. Et c'est ce système qui va être un petit peu déraillé et qui va causer cette maladie. Pour comprendre ce que c'est, on va s'intéresser au fonctionnement de base des neurones. Les neurones, du coup, ce sont les cellules du système nerveux qui transmettent les informations. Donc dans notre cerveau, dans tout notre corps. Ici, on va parler de celles du cerveau et puis de la moelle épinière. Dans un cerveau humain, il y a à peu près 100 milliards de neurones. Au microscope, les neurones ressemblent à des étoiles, avec des branches qui vont être plus ou moins longues. Ce sont ces branches qui vont transmettre des informations sous forme bioélectrique. Les grandes branches, on les appelle des axones, elles vont relier ces neurones. Elles les relient les uns aux autres. Un neurone, par exemple, va envoyer un signal. Donc il envoie un signal par un axone à un autre neurone. Ce neurone, qui va recevoir le signal, il reçoit aussi des signaux d'autres neurones. Et du coup, en faisant une espèce d'addition, en faisant une espèce de calcul, il va traiter ce signal et il va pouvoir envoyer ou non, lui, de son axone, un autre message. Le problème, c'est que ce message, il peut soit se perdre, soit perdre en intensité. Donc il va falloir protéger les axones. Donc de la même manière qu'on entoure les câbles électriques avec des gaines en plastique ou alors en caoutchouc, les axones sont entourés d'une gaine de ce qu'on appelle de la myéline. C'est une espèce de couche de graisse. Ce ne sont pas les neurones qui vont faire cette gaine, mais d'autres cellules. Ce qu'on appelle des oligodendrocytes dans le système nerveux central. Cette gaine de myéline, ça fait que les messages vont être transmis à la fois efficacement et rapidement. Et la sclérose en plaques, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détruit cette gaine de myéline. Le système immunitaire va considérer que les cellules qui font la gaine de myéline sont en fait des corps étrangers qu'il faut absolument éliminer. Et du coup, vu que c'est le système immunitaire qui est concerné, en fait, le lien n'est pas si bête. Parce que le système immunitaire, en fait, quand on fait un vaccin, justement, c'est ce qu'on va activer. Le vaccin, on le rappelle, c'est le fait de rendre le système immunitaire sensible à un morceau de microbe ou à un microbe mort. Parce que si on le rend sensible à cet élément du microbe, quand on voit le microbe vivant, le système immunitaire va l'éliminer avant qu'on tombe malade et on meurt. En général, c'est pour des maladies assez graves qu'on se vaccine. Donc, au final, le système immunitaire, il est un petit peu activé par le vaccin. Et donc, le lien a été fait très vite entre vaccin et sclérose en plaques. Les médias, le public ont fait ce lien-là et ont demandé à la justice de trancher. Et celle-ci a décidé qu'un lien de causalité entre la maladie et la vaccination existait. En 2007, le Conseil d'État a rendu un arrêt dans lequel on a, je cite, « L'affection doit être regardée comme imputable à la vaccination. » En 2017, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui va considérer qu'un vaccin peut être considéré comme un produit défectueux, ayant causé la maladie, sur la base d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. On pourrait multiplier, en fait, les exemples de juridictions qui rendent ce genre d'arrêt. Mais il faut être bien clair, cette position va à l'encontre du consensus scientifique. Depuis les premières suspicions du lien entre le vaccin et la maladie, il y a de nombreuses études qui ont été menées pour justement voir si la survenue ou bien l'aggravation de la maladie, la sclérose en plaques, pouvait être liée, d'une manière ou d'une autre, à la vaccination contre l'hépatite B. Et aucune étude, en tout cas aucune étude sérieuse, n'a pu trouver de lien. L'OMS, par exemple, déjà en 2002, assurait qu'aucun lien n'avait pu être trouvé. Alors, qui a raison ? La justice ou la science ? Eh bien les deux. La science doit décrire le réel. La réalité est qu'il n'y a pas de lien de causalité. La justice, c'est pas son rôle, sauf dans certains cas précis, et on va en reparler. Là, on a des personnes qui ont une maladie très invalidante, qui demandent une indemnisation, soit à un État, en l'occurrence l'État français, soit à un grand groupe pharmaceutique. L'État ou ce grand groupe leur ont refusé cette indemnisation. Dans ce cas, il est plus juste de tordre la réalité pour que ces personnes aient au moins un peu d'argent en compensation de cette maladie très incapacitante. C'est compliqué à concevoir parce qu'on a l'habitude d'une justice pénale, là où il y a une victime et où on doit déterminer exactement ce qui s'est passé pour justement faire justice. Mais là, dans ce cas-là, justement, on a une police scientifique. Le contexte, il est hyper important. Et juger, c'est un acte politique. Ici, les juridictions, elles tournent le dos à la réalité, c'est sûr. Mais pour permettre à des personnes malades d'être au moins un peu indemnisées. Donc moi, en fait, avec ces éléments-là, je suis allé me faire vacciner. Certes, la sclérose en plaques, c'est impressionnant, c'est horrible. Mais malheureusement, les causes de cette maladie, elles sont mal connues. Et par contre, heureusement, le vaccin contre l'hépatite B ne fait pas partie de ces causes. D'ailleurs, l'hépatite B, c'est aussi une maladie qu'il vaut mieux éviter. Parce qu'elle peut entraîner une cirrhose ou un cancer du foie. On peut éviter l'hépatite B, alors autant le faire, autant aller se faire vacciner contre elle. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner, à sonner les cloches de YouTube et tout ça. En attendant la suite, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada